Bonjour, merci d'être là, c'est très courageux, c'est un samedi matin à 9 heures. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'Aerogear, c'est un projet de Red Hat, projet Red Hat underscore JBoss, qui est sur le mobile. Ça va vous paraître assez vague, je vais en parler un peu plus en détail. D'abord quelques mots sur moi-même, je suis Sébastien Blanc, je suis à la base un ingénieur J2E, j'ai à peu près 10 ans d'expérience, et l'année dernière j'ai rejoint Red Hat pour travailler sur le projet à Aerogear. Je fais assez fréquemment des talks un peu partout dans le monde, j'essaye un peu d'évangéliser tout ce qui est autour du mobile et autour du mobile web. Notamment, avant que je rejoigne Red Hat, j'étais très actif dans la communauté Graze et Groovy, je ne sais pas si vous connaissez. Bon, qui appartient à Springforce, et là je suis parti chez Red Hat, donc je suis parti chez Concur. Mais ils me donnent la possibilité de continuer à travailler là-dessus, donc ça c'est sympa. Et à part ça, mon Twitter, si vous voulez me suivre, il dit plein de choses intéressantes, c'est passionnant à suivre. Et puis je suis un geek, bien sûr, sinon je ne serais pas là. Alors, un faux geek pour être là aussitôt. Pardon ? Un faux geek pour être là aussitôt. C'est vrai. Je suis un geek avec une famille, donc je n'habite toujours plus tôt. Alors, je vais vous parler un peu du mobile. Qu'est-ce que c'est le mobile exactement pour nous, à Eurogear ? Sur quoi on se centre ? Après, je vais vous parler des librairies qu'on propose. Un tout petit mot sur la sécurité. Après, je vais parler un peu de Cordova pour créer des applications hybrides. C'est très intéressant, je vais vous faire une petite démo. Et on passera aux composants serveurs qu'on propose. Et le plus gros, c'est bien sûr le Unified plus serveur qui permet d'envoyer des notifications sur les mobiles, que ce soit du Android, du iOS, du web. On gère ça de façon unifiée. Je vous expliquerai un peu les concepts et je vous ferai une petite démo. On finira par le tooling, parce que le projet Aerogear propose du tooling dans deux formes différentes. Et je vous en parlerai également. Alors, le mobile, pour nous, c'est quoi ? Alors, déjà, ce n'est pas ça. Nous, notre marché, ce n'est pas les vieux mobiles, les vieux PDA, les systèmes embarqués un peu vieillots. Ce n'est pas ça. Pour nous, ce qu'est le mobile, c'est ça. C'est l'iOS, l'Android, du web, du Cordova. Et ces deux-là, on les a mis, j'y peux faire cool, mais en fait, on ne les supporte pas du tout. Bon, lui, on ne compte pas les supporter parce qu'il est mort. Et Windows, il va falloir qu'on nous pousse bien pour qu'on les supporte. Alors, mes slides sont deux en anglais, français, parce que c'est notre présentation. officielle, et j'ai un peu mixé le français et l'anglais, donc je pense que ça n'a pas de problème pour vous. Mais donc, pour nous, c'est pour dire que, pour nous, AeroGear, on se base essentiellement sur des smartphones modernes, du style iPhone, Android, Firefox OS, sur de la tablette. Et on s'intéresse beaucoup sur ce qui est mobile ou web également. Donc là, on ne se centre pas uniquement sur le natif. On fait beaucoup pour tout ce qui est mobile ou web. Alors, à qui s'adresse ce projet ? Parce qu'on fait partie de JBoss, donc c'est JBoss, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la branche de Red Hat qui fait plutôt le middleware Java J2E. Donc, en gros, qui c'est notre public ? Notre public, c'est eux. C'est les vieux nerds J2E qui s'amusent à faire des vieilles applications un peu vieillottes et qui n'ont aucune idée de ce que c'est le mobile. Et nous, ce qu'on fait, on leur propose ça, on va les aider pour que doucement ils migrent vers ça plutôt. Qui deviennent des bons hipsters, quoi. Donc, c'est ça un peu l'idée. Notre public, c'est ça. C'est les développeurs qui n'ont pas forcément idée de ce que c'est le mobile, qui ont peu peur d'y s'y engager, qui veulent faire du mobile pour le B2B, notamment. Eux, ils sont plutôt chez les clients pour faire des applications bancaires, dans l'assurance et tout. On leur demande de faire du mobile, ils ne savent pas forcément quoi faire. Nous, on va les aider. Et dans quelques mois, ils auront ce look-là. Alors, d'abord, Aerogear, ce n'est pas, avant de dire ce que c'est, je dis ce que ce n'est pas. Ce n'est pas un frais noir. Ce qu'on propose, Aerogear, ce n'est pas un frais noir. Aerogear, c'est un projet, je ne sais pas si ça se dit en français, un projet Umbrella, un projet qui recouvre plusieurs sous-projets. Donc, ce n'est pas un Graze ou un Raze. Ce n'est pas un tout. Nous, on propose des librairies. Ce n'est pas en utilisant Aerogear tout seul que vous arriverez à développer une application mobile. Il faudra utiliser autre chose. Nous, on est juste là pour aider, pour supporter. On est une librairie. Et on n'est pas non plus une librairie de layout. Donc, on ne propose pas un set de CSS, de JavaScript, comme vous pourriez le faire jQuery mobile, ou comme vous pourriez le faire Bootstrap, ou plus récemment TopCode. Donc, on ne fournit pas ça. Nous, on fournit vraiment la tuyauterie. Tout ce qui est derrière. Tout ce qui est layout, tout ce qui est pour avoir cette gueule-là, on ne le fournit pas. Mais, Aerogear, c'est une librairie avec une API commune. C'est-à-dire que je vous l'ai présentée par la suite. On propose une librairie qui est en fait une couche d'infraction pour que vous facilite la vie sur certains problèmes quotidiens que vous avez à faire avec quand vous êtes sur du mobile. Et cette librairie, on la propose pour Android, pour iOS et pour le web. À côté de ça, on a des composants serveurs. Notre serveur de push que je vais vous présenter par la suite. On a une petite partie de sécurité. On a du simple push serveur qui est très intéressant. En fait, ça, c'est une spécification que Mozilla est en train de mettre en place avec Firefox OS. Et nous, on travaille que en ce moment pour mettre en place une spécification pour pouvoir pocher des données vers le navigateur. Chacun a sa solution. Facebook a sa solution. LinkedIn a sa solution. C'est toutes des solutions un peu séparées. Mozilla essaie de proposer une spécification officielle qui est pas mal du tout. Et nous, on essaie de travailler avec eux et on l'a implémenté. Je vais en reparler un peu plus en détail par la suite. Puis, on a du tooling. JBoss a sa couche au-dessus des clips de l'IDE qui propose plein de tooling. Aerogear à ses propres plugins qui font partie de ce tooling. Et on a aussi toute une partie de tooling qui concerne le RAD. Alors, le RAD, je ne sais pas si vous parlez, c'est le Rapid Application Development qui vous permet de faire du scaffolding, de démarrer très vite un projet. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous donne un talk cet après-midi il y a 5 heures je crois. Donc, si vous êtes encore vivants, vous voulez voir en live comment on peut faire une application en mobile en live coding. Il faut attendre un peu toute la journée et je vous montrerai ça. Donc, voilà. Mais, mais, Aerogear, ça c'est tout ce qu'on fournit physiquement, on va dire. Enfin, physiquement, numériquement. Aerogear, c'est surtout une communauté. On est projet Red Hat, JBoss, donc open source, totalement depuis le début. Donc, depuis la première ligne de code, on est ouvert. Ça c'est l'avancé par exemple avec Google qui veut pour un produit et quand ils ont fini, il open source et le produit est déjà fini. Nous, depuis le début, on est complètement ouvert. Tout le monde peut participer, tout le monde peut forquer le projet, proposer des patches, proposer des spécifications, proposer des fonctionnalités. Pour ça, c'est facile. On a une mailing list, on a des channels IRC où on est toujours présent, on peut vous aider. Communauté, c'est aussi, on vous aide. On essaie de faire beaucoup de docs, beaucoup de tutoriels, des webinars, des applications qui contiennent tout ce qu'on a créé avec, qui sont en liaison avec nos tutoriels. Pour justement, vous aider et le moindre problème, vous envoyez un mail sur la mailing list. Vous allez nous voir sur l'ARC, vous avez besoin de commencer un projet en mobile. On est là pour visiter. C'est un peu ça aussi le but de notre projet. Ce n'est pas que fournir du code, c'est aussi fournir un support. Et il faut en profiter parce qu'on est un projet open source et ça ne vous coûte rien. Et ça nous fera plus tard de vous aider. Proz Project Implication, c'est, comme je vous le disais, on travaille avec Modilla. On travaille aussi avec Cordova. Dans notre équipe, on a plusieurs membres qui sont committeurs sur le projet Cordova. Donc, c'est ça, on essaye de placer un peu nos plans de partout, participer. Donc, c'est un peu l'idée de dire que Cordova, c'est un peu plus que juste un repos au kit. Alors, je vous parlais de la librairie. Alors, je vais prononcer la langue, éviter toute confusion. Les pipes, attraction de la connectivité. Alors, ça c'est une première partie de ce qu'on propose dans notre librairie. C'est la connectivité entre un smartphone, un device et un serveur. On peut le faire assez facilement de nos jours avec de la JAX pour ce qui est web. Android a ses propres librairies, iOS également. Mais nous, on est quand même venu avec, on a mis notre propre couche par-dessus pour abstraire ça un poil plus et vraiment faciliter la mise en place d'une connexion entre le terminal et le serveur. Alors, comme je vous ai dit, on a une API... Pardon ? C'est mon téléphone qui se connecte plus. Alors, on a une API unifiée. Donc, on compose la même API pour les trois plateformes. Et je vais commencer par la librairie JavaScript. Alors, ce qu'on a là, c'est un pipeline. Alors, ce qu'on voit concrètement, c'est que je crée un pipeline. Et je veux me connecter au service FOAAS. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est le service que tout le monde attendait. C'est le service. C'est « Fuck off as a service ». C'est un service REST. On lui envoie un nom et il nous répond à une réponse en JSON qui lui dit « Fuck off » le nom qu'on lui a passé. C'est très stupide. C'est une petite bug. Mais, normalement, ça devrait marcher. Je devrais pouvoir vous montrer. Donc, là, ce que je dis concrètement, je crée un pipe qui est connecté à ce serveur. Je veux me connecter au service qui s'appelle « off ». Parce que c'est « fuck off as a service » et un des services, c'est « off ». Et là, j'ai une fonction read. Ça veut dire que je veux faire tout simplement un « get » sur le serveur. Et je vais passer un ID Windows. Et si ça marche, j'affiche le résultat dans un alert. Et je ne suis pas sûr que j'ai encore de la connexion. On va essayer. Normalement, si je vais faire un « run », parce que c'est un éditeur. Voilà. « Fuck off » Windows. Je vais vous montrer que c'est du live. Je pourrais changer. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre là ? Il ne faut pas trop troller. « Fuck off » ? « Fuck off » ? « Fuck off you » ? Il ne faut pas le prendre personnellement. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Donc là, réellement, j'appelle vraiment un serveur. Et j'ai une réponse. Et donc ça, c'est au lieu de faire de l'Ajax traditionnel ou avec jQuery $.ajax, passer tous les paramètres. En proposant ça, on enlève déjà beaucoup de code. Ça reste très serré. Franchement, ça rend la chose un peu plus visible. Alors là, on a du « read ». Notre API est très simple pour les « pipes ». On a du « read ». On a du « save » qui fait un « post » en fait. Qui fait un « post » si les informations consumées sont nouvelles. S'ils se rendent compte qu'il y a déjà un ID, que c'est déjà une donnée existante, le « save » fera automatiquement du « put » pour faire un « edit ». Et on a du « remove ». Et on a du « remove » qui va faire du « delete » côté « rest ». Alors, côté Android, c'est à peu près la même chose. Comme je vous le disais, on a à peu près la même API. On crée un nouveau, on crée un « pipeline ». On pointe vers un serveur. Alors, ce qui est pas mal avec Android, on peut directement créer un « pipe » et l'assigner à une classe. Donc, imaginez, j'ai un service « rest » qui me retombe du « json » avec des données pour une voiture. Et moi, de mon côté, j'ai une classe « card » qui a les attributs qui correspondent. Il va faire du « marchaling » automatiquement. Donc, j'aurais juste à faire un « read » et j'aurais automatiquement une classe « cards » marchalée avec toutes les données pour pouvoir l'utiliser. Android marche pas mal avec des « callbacks ». Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un « read » et on lui passe une classe de « callbacks ». Je vous ai pas mis le détail du code parce que je voulais pas trop vous mettre du code. Mais dans le « callback », on reçoit la réponse, on a notre classe « cards » marchalée. Et on peut faire pareil. Et, de la même manière, quand j'ai le « script », on a le « read », on a le « save », on a le « deep ». En iOS, alors là, je vais pas trop faire le malin parce que j'avoue, moi, iOS, dans l'équipe, c'est pas la partie où je travaille le plus. On a la même chose. Et d'après les retours que j'ai et de mon équipe, cette librairie qu'on propose permet d'enlever, mais vraiment, vraiment beaucoup de code qu'on serait obligé de faire côté iOS pour faire juste un simple « get » pour appeler un « serveur S ». Donc, en gros, si on regarde, on… D'ailleurs, vous voyez, c'est une image à l'aise, c'est pas du code. On crée un « pipeline » Pareil, qu'on pointe vers un serveur qui est ici. Et après, on fait du « read ». Et après, c'est la syntaxe bizarre d'objectif C, mais c'est comme ça. Mais tout ça, pour vous dire, c'est le même principe. L'API est commune. Donc, quelqu'un qui veut faire un projet, qui a créé son back-end et qui veut créer des clients pour Android, iOS et Web, eh bien, il peut déjà se baser sur cet API. À découvrir un autre « sous-bug », créer un « sous-bug » sur ça. Hop, une fois qu'il revient en ligne, comment on synchronise ça ? Quelle stratégie on choisit ? Qui a la priorité ? Donc, il y a pas mal de concepts assez compliqués à mettre en place. Pareil, on va essayer d'offrir quelque chose de très « lean » avec une API commune, pareil. Mais ça, c'est un plus gros morceau de ce qui va arriver. Et une fois qu'on l'aura, ce sera vraiment pas mal. Parce que c'est notamment pour la partie Web. Si on arrive à proposer ça avec l'offline support, on pourra vraiment concurrencer avec les applis natives. Pour dire, votre appli Web, pas besoin du Web, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Ça synchronisera, il n'y aura pas de problème. Alors, tout ça pour en venir. Alors, je vous ai parlé de Web, d'Android, d'IOS et ça. Vous voulez parler un petit peu de Cordova ? Alors, Cordova, est-ce que vous connaissez Cordova déjà ? Non. Vous connaissez PhoneGap ? Non, non plus. Je vais commencer par parler de PhoneGap. PhoneGap, c'est une société qui s'est créée il y a quelques années et qui, elle, propose quelque chose. Vous voulez créer une application et vous voulez pouvoir la déployer de manière native, donc pas en application Web, mais vraiment native sur votre phone et pouvoir la mettre sur les stores. Vous voulez développer une seule fois et pouvoir la proposer sur Android, Blackberry, Windows Phone, Symbian, iOS, etc. Nous, on vous propose quelque chose, vous créez votre appli en Web et nous, on vous fournit une librairie qui va créer une coquille native autour de ça. Donc, en gros, toi, tu développes ton appli en Web et après, tu dis OK, je la veux en iOS, je la veux pour Blackberry et PhoneGap se charge de ça. Alors, c'est une librairie géniale et récemment, ils se sont fait acheter. PhoneGap s'est acheté par Adobe et Adobe, très étonnant de leur part, mais la première chose qu'ils ont fait, ils ont fait OK, nous, on open source. On open source PhoneGap et ça s'appellera Cordava à l'origine. Donc, toute cette librairie est open source. Tout le monde peut y participer. Je crois qu'il y a un slide après. Là, c'est un peu ce que je vous ai raconté après. Cordava, non seulement ça vous permet de distribuer une appli Web sur toutes les plateformes, mais elle fournit également une librairie Javascript qui fait un bridge avec les fonctions natives de votre téléphone. Donc, si vous avez une appli Web et que vous voulez utiliser une caméra pour faire une appli super cool avec la caméra et tout, En bref, vous ne pouvez pas. Avec PhoneGap, vous pouvez parce que PhoneGap, lui, au final, c'est du natif et il fournit une librairie qui va faire une connexion avec les drivers de la caméra. Pareil pour l'accéléromètre et tout ça. Et ces plugins, vous pouvez les développer vous-même. Et comme tout est open source, il y a vraiment une pléthore de plugins et franchement, c'est vraiment très très intéressant. Je pense qu'hier, il y avait un talk de Smiles qui parlait de votre expérience sur Smiles, c'était pas mal du tout. Cordava, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient leur librairie qui était super cool et ils ont fait encore un truc ultra cool, C'est qu'ils ont fourni un CLI, donc un command line interpreter. Enfin, ils ont fourni un client en ligne de commande pour que ce soit encore plus facile. Et là, c'est l'heure de la petite démo, mini démo, si j'ai du réseau. Je n'ai même pas besoin de régler le froid. Attendez. Alors, pour montrer comme c'est simple. Alors, on va créer un démo de taille, juste un démo là. On va aller là-dedans. Alors, je veux créer une appli que je veux distribuer sur toutes les plateformes, parce que j'ai une énergie très riche sur l'Apple Store. J'ai l'appli qui tue. Je commence. Cordava, Create. Comment on va l'appeler l'appli ? Vous pouvez choisir. Vous avez une idée de nom ? OSDC. OSDC. Je crois que je l'ai déjà. Tu l'as déjà ? On va voir. C'est drôle. Je fais des essais avant. Alors là, il travaille un petit peu. Là, en gros, je vous présente une appli Cordava de base. On a un folder www. C'est là où on va mettre toute notre appli HTML.js. On peut rajouter des plateformes. C'est là que je veux rajouter du support pour Android, pour iOS, etc. On a des plugins dont je vous parlais pour pouvoir faire des connexions avec les fonctions natives de son téléphone. On a des merges qui, en fait, la même chose que le répertoire www. Mais parfois, on n'a pas le choix. On a des restrictions pour certaines plateformes. Donc, si j'ai des restrictions pour Android, je peux les mettre dans mon merge. Par exemple, j'ai une avrairie javascript supercool.js qui est un poil différente pour javascript. Je la mettrai là-dedans et elle supplantera celle qu'il proposait ici. Mais, attendez, ce qu'on va faire. Parce que là, j'ai créé une appli, je pourrais la déployer déjà sur mon téléphone, sur mon ongoing. Mais, pour vous montrer que c'est un peu cool, je ne sais pas si ça marche. J'avais décidé de faire ça. Hop, on va faire une petite photo de vous. Et on va l'intégrer à notre app. Alors, vous êtes prêts ? Attention. Un, deux, trois. Yeah ! Normalement, ouais. Très, très bien. Alors, je l'enregistre. Qu'on appelait ça au... Vous voyez comme je suis hors de l'équilibre de mes folders. Super. Hop, ça... Comment je l'avais appelé ? On les laissez. Ah oui, non, non, DemoTime. DemoTime, voilà. DemoTime, ouais. On va laisser. Alors, on va l'appeler... On va l'appeler... On va l'appeler... On va l'appeler le démo. Hop. On va faire un save. OK. Là, on va faire du VI. Alors, ça c'est mon index, tout simple. Ce que je vais faire, c'est juste... Ajouter la photo. Euh... Alors... Ah, ça s'appelle JPEG ou JPEG ? J'y paye, hein ? Avec un E ? Sans E ? Non, non, parce qu'avec un égal après SRC. Voilà, tout simplement, on va faire ça. Mais un égal après SRC, quand même. Ah, tout à fait, merci. Tu peux aider. Ça marche pas mieux, ouais. Ça marche plus ? Ouais, je pense, ouais. Alors, avant de tout lancer, cordevin, plateforme, je veux du support pour Android. Je dis juste, pas du tout, je dis juste plateforme, add Android. Et là, lui-même va me rajouter toutes les librairies nécessaires pour que je puisse faire une appli Android. Voilà. Et une fois que je fais ça, j'ai fini, en fait. Je fais cordevin, run, Android. Et là, je vais juste vérifier qu'il est connecté. Ouais, Android plus Alcatel, ça fait matériel français plus Android. Non, je peux pas trop lire, mais ça marche. Hop, run, Android. Et là, je me suis trompé. T'as un haut en pro ? Ouais, j'ai fait une petite... C'est toi, cordevin, t'avais un haut. Ouais, j'aime trop. Alors, cordevin, euh, ouais. Et là, normalement, il va builder mon application, créer un application, donc un paquet natif pour Android et le déployer sur mon téléphone. Sur lequel ? Sur si là. Si le trou. Donc euh... Je suis à 5 minutes, là. Il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes. Ça va être très short, ouais. J'ai commencé très fort. Alors là, normalement, ça devrait pas durer longtemps comme ça, mais apparemment, les demo-buzz à Paris sont bien puissants. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Euh... Je sais pas trop si ça passe, hein. Ce qu'on va faire, c'est que pendant qu'il déploie tranquillement... Une connexion, tout ça. Ouais, j'ai une petite connexion, ça a l'air terrible, là, pour la fin. Mais bon. Pendant qu'il déploie, je voulais quand même vous parler un peu du Unify Push. Euh... Alors, vous savez plus un peu ce que c'est le push. Envoyer des notifications sur votre téléphone. Euh... Dès que quelqu'un vous offre une avis sur Candy Crush pour recevoir une application, et il a offert une avis. Ou sur une application de sport, ça y est, l'OM a mis le 4ème but contre Paris. Ça va être super cool comme ça. Euh... Mais euh... Le problème, c'est que vous avez une appli, et vous voulez faire ça pour Android, pour iOS, pour Blackberry, si possible sur du web, poché sur du web. Euh... Il va falloir que vous implémentiez tout ça de manière séparée. Euh... Alors... Je vais souter un peu les slides parce que je suis vraiment en labo. En gros, ce qu'on propose, nous, à Eurovia, c'est qu'on a fait notre release cet été. Bon. Je vais sauter tout ça parce que c'est pas la peine pour venir au... Au... Au slide, voilà. Ce qu'on propose, nous, c'est un serveur unifié. Qui est très simple. Donc vous avez juste à le déployer. Sur un serveur J2E. Là-dessus, vous dites, j'ai créé une nouvelle appli. Une appli de Sport Info, par exemple. Pour Sport Info, j'ai un variant Android, j'ai un variant iOS et j'ai un variant web. Le device s'enregistre automatiquement sur ce serveur web. Et quand notre appli Backend envoie des news. Par exemple, Marseille a mis le 7e but contre PSG. Ça envoie automatiquement sur Android, iOS, Blackberry. Vous n'allez pas vous soucier. Vous avez juste à envoyer un seul message. Un message unifié à ce serveur-là. Et nous, on règle tout pour que ça parte sur les bons réseaux. Alors, qu'est-ce qu'on fournit pour ça ? On fournit justement ce serveur, qui est très simple. On fournit aussi le Simple Push Server, qui est en fait la spécification de votre IDE dont vous avez parlé tout à l'heure. Qui est une spécification pour faire du push sur le web. La spec est assez loin. Il est tellement loin qu'on a déjà fait une implémentation. Et que vous pouvez l'utiliser. Et les deux marchent très bien ensemble. Donc, vous pouvez très facilement coupler ça avec du simple Web Push Server. Et votre appli web pourra recevoir, de la même manière qu'une appli native, pourra recevoir des notifications. Et on a une implémentation en Vertex, pour ceux qui veulent faire des trucs vraiment cool. Une minute. On a des clients SDK, iOS, Android, Web, pareil. Pour très facilement dire, moi, mon appli, je veux recevoir des notifications. On a des APIs pour la partie back-end. Donc, j'ai mon appli de sport. Et je veux facilement envoyer des messages à mon savoir de push. J'ai mis le huitième but à Paris. Pareil. On l'a en Java. On a une implémentation en Node.js. Et on a un stagiaire qui a travaillé sur PHP parce que personne n'a voulu le faire. Mais apparemment, ça a l'air pas mal du tout. On a des tutoriels qui vous permettent, alors je vous conseille, je suis vraiment à la bourse dans le temps. Mais qui vous permettent vraiment facilement de créer, qui montrent depuis le début, créer une appli. Intégrer le push. Déployer un serveur de push. Envoyer des messages. Et la dernière partie, c'est le serveur de push. Alors, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec Java, Maven, tout ça, que vous n'avez pas envie de déployer vous-même. OpenShift, qui est la solution PASS de Red Hat, permet en trois clics de créer votre propre push-server. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à voir. Et on va regarder juste avant la fin s'il n'a pas vraiment l'air d'avoir trop fait grand chose. C'est dommage. On va réessayer une seule fois. Ici, ça, ça ne marche pas. Alors là, je suis un peu là pour, mais si vous êtes encore là... Là, il ne trouve pas le device. C'est formidable. Cet après-midi, je donne un autre talk où je vais carrément créer une application du début jusqu'à la fin. Et je vais essayer de faire du push aussi un peu. Enfin, vu qu'on mobilise le réseau et tout, ce n'est pas gagné, mais je vais essayer. Mais si vous voulez avoir un peu plus de détails là-dessus, je vous invite à venir cet après-midi. C'est très dommage que ça, ça ne marche pas parce que je voulais vraiment vous montrer quand c'était facile avec Cordova. Je vais arrêter là. Est-ce que vous avez des questions ? Pour le cryptage, il n'y a pas d'appli HTML5, je crois encore. Donc, du coup, vous utilisez quoi pour... C'est une librairie JavaScript qu'on utilise. Alors, je pourrais te donner des tags si je recherche, mais... Mon équipe qui se coupe la sécurité a trouvé apparemment la librairie de référence JS qui permet de faire ça. On va peut-être, on peut là, retravailler dessus et faire du comic-back dessus. Mais, ouais, c'est pas distrugé à l'aspect. Pas d'autres questions ? Merci beaucoup. Applaudissements. 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 Applaudissements.